Une communication efficace doit prendre en compte aussi bien les aspects du contenu, donc le verbal, qu'est-ce que je dis, que du paraverbal, la voix, le ton, l'enthousiasme ou pas avec laquelle je communique et puis le non-verbal. Un exemple est de vous inviter à un séminaire. Si je dis, alors vous êtes tous invités à un séminaire que nous organisons spécialement pour vous pour renforcer vos capacités en leadership, j'ai plus de chances de vous convaincre que si je dis, vous êtes tous invités à un séminaire qui est spécialement conçu pour renforcer vos capacités. Et là, je vous ai déjà perdu. Et donc, la voix est très importante. L'enthousiasme, la positivité dans la voix, dans le leadership, particulièrement dans le leadership, est très importante. Maintenant, le non-verbal, les postures ont plus tendance pour être efficaces à être des postures ouvertes où, par exemple, la paume de la main va être vers le haut. Vous allez peut-être avoir plus de mouvements circulaires qu'une posture où vous êtes enfermé comme ça pour m'inviter à un séminaire pour renforcer mes capacités. Tout ceci est très important. Ce sont des détails de taille. C'est la différence qui fera la différence entre un communicant efficace dans son leadership et un communicant dont la communication va être une entrave, un obstacle à son leadership. Même si l'objectif est noble, l'objectif est attrayant, l'objectif est d'un intérêt commun, il est très important de soigner sa communication. Sous-titrage Société Radio-Canada